Abondance, donc de tendres aussi. Et ce cartilage 1, donc, est contrôlé par le péril. C'est tout ce que vous avez à dire sur cette diapo. Donc cartilage 1, pourquoi je ne sais pas si on vous demande ça, on vous dit que c'est un cartilage très célulaire. Et en plus, c'est un cartilage galant, puisque la diapo ne montre pas de vie. Donc c'est le cartilage, et là, j'aime. D'accord ? Alors, si vous vous posez le premier petit. Alors, je ne vois rien du tout. J'ai généralement des diapos de cartilage, ce sont des diapos où je l'ouvre, je l'ai à l'armée, je l'ouvre. Mais, en plus de la correction, dans le labo, vous allez avoir une correction d'ailètes. En tout cas, en tout cas, vous faites l'info, c'est un cartilage reducte, avec deux gondes grossies, et à votre autre, une substance en amontal. On va bien, on va bien. C'est un cartilage. C'est un cartilage. Merci de vous abonner à la part. Vous avez de bons noms plastiques, vu dans la technique de préparation, et les substances fondamentales, mais surtout, l'indépaule promote plutôt les fibres élastiques. Alors vous dites également que c'est une correlation à l'océline. Alors c'est une correlation spéciale à l'océline. Ça vous permet de mettre en importance les fibres élastiques. D'accord ? Donc c'est une diapos de cartilage classique. La deuxième variété de cartilage. Les diapos qui ont précédé, c'est le diapos de cartilage virale. La troisième variété de cartilage, c'est le cartilage vileux. Cartilage vileux. Là on va les pondre aussi. Ce qui est caractéristique au niveau de ce cartilage, l'absence de béton. Et c'est un cartilage qui est retrouvé au niveau des nisques, là ce qui est en clé angulaire que vous voyez ici, entre la préparation et l'océline. Ce triangle qui est coincé entre les deux têtes, le cartilage vileux. Le cartilage vileux. C'est un cartilage vileux. Retrouvez-vous donc l'unisque, mais également, on y trouve et on y trouve surtout les disques intergratébreux. Là aussi, il s'agit donc du disque de cartilage vileux. D'abord, vous avez le bisonchi qui est à gauche. À côté, vous avez la différenciation de colonocytes. La troisième bande, c'est plutôt un cartilage yala. Et la dernière bande, c'est un cartilage yala, mais en activité avec essentiellement du groupe pour les éducations écologiques. Alors, c'est une capot, vous pouvez l'avoir dans votre examen. Elle représente donc le péricorde. Ce péricorde est formé par deux couches. À droite, c'est la couche fibleuse externe. Et plus en avant, on avance vers la gauche des éducations. La couche s'élevée interne. Là, vous voyez qu'il s'agit d'un péricorde, une couche d'un nombreur aujourd'hui qui participe à la croissance impositionnelle du cartilage du bleu, plutôt du cartilage élastique et du cartilage galère. Le cartilage bleu est déprovenu de cette bande-là. Alors, passons donc au tissu hausseux. Le tissu hausseux, donc, ici, ne vous présentez pas, malheureusement, la projection n'est pas. Bon, voilà. Là, vous avez, au centre, au centre, si vous voulez, vous avez la table hausseuse. Bon, là-dedans, vous l'avez répondu, vous devriez vous montrer la croissance jeune, et malheureusement, il y a beaucoup de bleu. Mais on ne peut pas. Ce que vous avez, au-dessus, là, au-dessus, vous avez une origine, une origine de cellules. Ce sont des ostioplastes. Au-dessus, vous avez une origine de ostioplastes. À l'intérieur, vous avez une origine de la mire, en dessous, et en dessous, vous avez une grosse cellule. Sous-titrage MFP. ... 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